Le monde ne tourne pas rond, avec l'insolite, Geoffrey vous le prouve. C'est une révolution, chers amis les hommes, le soutien-gorge qui se dégrave tout seul est arrivé. Ah c'est bien ça parce que moi je galère toujours de... Oui mais enfin toi tu galères à mettre ton slip alors. Oui mesdames, après un rendez-vous alors, bon qu'est-ce que je fais, je le revois, je le revois pas, il me plaît, il me plaît pas, laissez tomber, les asiatiques ont la solution. Une société japonaise a eu l'idée d'inventer un soutien-gorge électronique qui analyse votre rythme cardiaque, le cœur qui s'en bat, les battements, les papillons, ok le soutif analyse, ça fait des bruits de science-fiction, vous l'aimez, le soutif se dégrave et là on fout plein la vue à votre prétendant. Même s'il n'en a rien à faire de la religion, il saura plus à quel sens voué, je te le garantis. Moi quand ça m'est arrivé je me suis dit punaise, j'aimerais bien habiter en appartement parce que je savais pas qu'on pouvait mettre autant de monde au balcon. Je m'inquiète juste moi c'est sur l'efficacité du truc. Parce que ça s'ouvre parce que le soutif détecte que ton cœur s'emballe. Tu t'imagines un entretien d'embauche, enchemisier, anxieuse, stressé, paniqué, le cœur qui s'emballe. Alors vous vous posulez pour cette place de secrétaire, votre CV est plutôt pas mal, le soutif qui se dégrave. Oh bah dis donc il n'y a pas que le CV qui est pas mal, je vous prends sur la table, je vous prends sur le champ, je vous engage sur le champ. Tes vendeuses c'est le roi du mot là, c'est nickel, t'as un client qui arrive, bonjour je peux tester la literie, oui oui allez-y, t'es stressé, tu vas conclure une vente, le soutif qui se dégrave. Oh là là, je peux tester la literie, il y a deux coussins supplémentaires. Moi je connais une fille, elle n'avait pas de soutien-gorge électronique mais ça se dégraffait tout le temps aussi. Ouais Nabila, il y en avait de trop. La technologie c'est bien, c'est un soutien-gorge wifi sans les mains, bluetooth, mais enfin pour certaines choses, le travail artisanal c'est pas plus mal. Et je préfère être artisan du dégraffage de soutien-gorge. Ah putain de saloperie, comment ça se fait que ça s'enlève pas ? Oups, c'est craqué ça chérie ? C'est craqué là tu crois ? Ah j'ai désolé. Retrouvez cette histoire et d'autres sur la page Facebook L'Insolite de Geoffrey